Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans un caverne pour un nouveau point Blender. Aujourd'hui on s'attaque à la session 5 sur les étapes de nettoyage et l'importance de la géométrie. Je vais vous montrer 2-3 astuces qui concernent le nettoyage de la géométrie pour avoir toujours des mèches propres. Les étapes de vérification, ce que vous devez faire pour vérifier vos mèches. On va aborder les points déjà que j'ai abordés précédemment, mais on va les remettre un petit peu au goût du jour. Et on va également parler des UV, comment effectuer un beau dépliage UV, les déformations que vous pouvez rencontrer sur les UV. Et pour finir, on va mettre un point sur le poids des vertex et l'importance du poids, que j'ai déjà abordé plus ou moins dans les normales pondérées. Mais je vais faire une petite piqueur de rappel ici pour la cohérence de géométrie. Là on se retrouve sur Blender, sur une scène complètement vierge. On va activer ici un mèche, on va faire un cube. Et les étapes de nettoyage consistent à nettoyer votre mèche pour éviter les doublons de géométrie ou la géométrie superposée. D'accord ? Donc je m'explique. Supposons qu'ici on a ce cube. Là je réalise une extrusion de face. D'accord ? Voilà, donc je réalise une extrusion. Sauf que je me dis, bah tiens, finalement je me suis trompé de face, donc je la laisse en place. J'oublie de l'enlever, d'accord ? Donc j'oublie de faire un CTRL Z pour l'annuler. Et du coup je continue ma modélisation. Donc là je refais une extrusion. Voilà, là aussi. Hop. Là aussi. Hop, voilà. Et du coup je fais ma pièce. Donc là je me dis, bah ma pièce est ok. D'accord ? Donc moi je sais qu'il y a un défaut parce que je le vois. Donc on peut voir ici une ligne beaucoup plus noire, d'accord ? Donc c'est ce qui permet d'identifier les problèmes de géométrie. D'accord ? Donc on peut voir qu'il y a une ligne en plus. Et du coup, je me dis, bah voilà, si j'ai pas ce réflexe là, je me dis, bah ma géométrie est ok. Donc là je vais passer au dépliage. Donc je vais faire juste un dépliage automatique, du V. Donc marquer couture UV. Voilà, je déplie toutes mes faces. Déplier. Et là quand je passe sur UV, je me dis, bah voilà, mon dépliage est fait, c'est cool. Du coup je vais texturer, bah on va dire tiens, cette face là. Hop, voilà, je vais lui assigner donc une couleur. Donc je sélectionne ma face, ici. Hop, voilà, donc je prends cette face là, donc la face qui est en dessous du coup. Hop, alors excusez-moi, du coup je vais juste activer la synchro des faces. Voilà, du coup la face qui est cachée, c'est laquelle ? Hop, elle doit être par là normalement. Voilà, c'est celle-là normalement. Non, ça c'est celle de droite. Voilà, vous voyez en fait, donc là c'est la face qui est ici. Et du coup l'extrusion, en fait, elle est là, je crois. Voilà, c'est ça. Donc là, voilà, donc on a des coins en fait qui sont internes, du coup, qui sont peut-être par là. Voilà, c'est ça. Donc là vous voyez en fait, j'ai des faces ici en plus, d'accord ? Donc si je les sélectionne et que j'assigne un matériel dessus, voilà, je crée un nouveau matériel. Je lui dis, bah tiens, on va le passer en rouge, voilà. Et là je passe en rendu, hop. Et là je peux voir que du coup, voilà, donc déjà tout mon mèche est rouge. Mais du coup, la face que j'ai sélectionnée, du coup, si je crée un nouveau matériel, en fait, que je l'assigne, donc ici, on va le dupliquer. Voilà, je l'assigne donc une surface bleue. Bah, je le vois pas. Voilà, je le vois pas. Pourquoi ? Parce que là, j'ai la géométrie interne. Donc c'est-à-dire que j'ai la géométrie, donc des faces qui ont été créées, qui sont au nombre de 4, d'accord ? Donc j'ai 4 faces qui ont été créées, qui sont à l'intérieur de mon mèche, d'accord ? Et ça, j'ai aucun moyen de le savoir si je n'arrive pas à identifier la géométrie comme je vous l'ai montré. Donc du coup, on passe par les étapes de nettoyage, sûrement pour nettoyer nos mèches et éviter ce genre de problème. Donc là, pour nettoyer mon mèche, je sélectionne tout mon mèche. Je vais dans le panneau Mèche, Nettoyer. Et du coup, j'ai 3 étapes à faire. Donc j'ai, la première étape, c'est de dissoudre les dégénérés, d'accord ? Donc de dissoudre la dégénérée. Donc c'est dissoudre la géométrie qui n'est pas importante pour le mèche et du coup qui n'impacte en rien sa forme, d'accord ? Donc du coup, ça va être tous les vertex qui ne servent à rien, les faces superposées, la géométrie interne, etc. D'accord ? Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on a la deuxième étape qui est la fusion par distance, qui va fusionner les vertex à 1 mm de proximité. Donc ça, je vous montrerai dans quel cas il ne faut pas le faire. Et ensuite, supprimer, isoler. D'accord ? Donc ça, c'est les 3 étapes. Donc ce que je vous conseille, c'est de les mettre dans les quick favoris. Donc vous cliquez ici, fusionner par distance, vous l'ajustez au quick favori comme j'ai fait. Donc un clic droit. Dissoudre les dégénérés, quick favori. Et supprimer, isoler, quick favori. Comme ça, vous les avez dans l'ordre. Et après, quand vous appuyez sur la touche Q, vous avez vos étapes de nettoyage, vous voyez ? Comme ça, vous n'oubliez pas de les faire. Et là, on clique sur Dissoudre les dégénérés. Vous voyez, ça m'a envoyé 4 vertex, 8 arrêtres, 4 faces. D'accord ? Donc il y avait de la géométrie dégénérée. Maintenant, je fais ma deuxième étape, fusionner par distance. Il n'y en a pas. Et la troisième, supprimer, isoler. Il n'y en a pas. Ok. Je recommence ma première étape, très important. Voilà. Et là, Dissoudre les dégénérés. Donc dès la première étape, il m'affiche 0. Donc là, je sais que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. D'accord ? Donc faites toujours les trois étapes d'affilée. Et après, vous revenez sur la première et vous la faites. Du moment où vous avez toujours de la géométrie qui, ici, apparaît. D'accord ? Donc là, quand vous avez toujours des faces ou des vertex et des arrêtes qui s'enlèvent, il faut continuer à faire la première étape. D'accord ? Tant que vous n'êtes pas à 0. Très important. Et là, maintenant, si je regarde mon mèche. Voilà. Donc là, vous voyez ? En fait, là, je déplace ma géométrie. Donc je vois qu'elle est constante. C'est une autre façon de vérifier la géométrie. Et là, si je refais mon dépliage, je sais que, voilà. Vous voyez ? En fait, je n'ai plus les petites parts que j'avais au départ. Donc les faces en plus. Et du coup, je sais que ma géométrie est propre. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est la première étape de vérification, en fait, et de nettoyage d'un mèche qui est très importante. À chaque fois que vous créez quelque chose, je vous invite, en fait, comme exercice, à reprendre une de vos scènes, à sélectionner tous les objets et à faire les étapes de nettoyage. Et vous allez voir qu'en bas, si vous avez fait des erreurs, en fait, au niveau de la géométrie, d'accord ? Voilà. Ensuite, donc, deuxième étape de vérification, c'est vérifier, bien entendu, les normales. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Vérifier que vos faces, pardon, sont positives, d'accord ? Donc elles sont affichées en bleu. Ça, c'est la première étape de vérification. Et ensuite, vérifier également le point d'origine. Donc le point d'origine, qu'est-ce que c'est ? C'est le point central. C'est la masse de mon mèche, d'accord ? Donc là, actuellement, si on analyse notre géométrie, voilà, mon point d'origine, vous voyez, il est sur le cube principal. Donc elle n'est pas bonne. L'origine n'est pas bonne. Donc là, je dois appliquer, du coup, sa rotation et sa taille. Pourquoi ? Pour le remettre aux bonnes valeurs, d'accord ? Donc toutes les valeurs à 1. Donc là, c'est déjà le cas. Donc je n'ai pas forcément besoin de le faire, mais je le fais par réflexe. Donc rotation, taille, pour l'appliquer. Et ensuite, j'applique l'origine vers la géométrie. Donc je recalcule son centre de masse, vous voyez ? Et là, il s'est décalé, tout simplement. D'accord ? Donc ça, c'est une étape très importante. À chaque fois que vous terminez un mèche, que vous le validez, recalculez sa rotation, sa taille, son origine vers sa géométrie, pour recalculer sa constance. Et après, une fois que votre mèche est dépliée, sur les UV, que les biseaux sont impliqués, que vous avez fait vos normales pondérées, que tout est propre, là, vous pouvez mettre le curseur où vous voulez. Donc là, je sais, par exemple, que je vais l'emmener, je ne sais pas, par exemple, sur Unreal. Donc je vais le recentrer par rapport au curseur. Donc je vais faire un Shift S, sélection vers curseur. Comme ça, il est parfaitement aligné. Je le remonte un peu. Donc là, je sais qu'il fait 2 mètres de hauteur. Donc je vais le remonter par 1. Voilà, comme ça, il est parfaitement au sol. J'appuie sur Q, donc mes quick favoris. Et je mets l'origine vers le curseur 3D. Et comme ça, je sais qu'on origine, donc, et pile au centre du monde, et du coup, au sol. Voilà. Donc l'origine n'a pas besoin d'être obligatoirement sur le mesh, mais tant que vous êtes en modélisation, tant que vous êtes en train de modéliser votre mesh, recalculez son poids, d'accord ? Recalculez son origine, recalculez sa constance. Ça, c'est important pour les modificateurs, pour la modélisation, pour les biseaux, pour plein de choses. Il faut toujours avoir le centre du mesh calculé proprement. D'accord ? Donc là, je vais vous montrer un autre exemple, par exemple, de décalage, justement, de point d'origine. Et ça, c'est lié au poids du vertex, d'accord ? Donc du coup, je vais aborder le point 5 et le point 3 en même temps. Mais en gros, donc regardez, là, je crée un cube. Je me dis, ben voilà, ce cube est créé, donc je le remonte de 1 mètre, voilà, pour le mettre au sol. Et là, je vais faire un petit arrondi ici, d'accord ? Donc je fais un petit arrondi, voilà. Donc je fais mon arrondi. Hop, voilà, je vais le donner à peu près. Donc je ne vois pas mon count. Voilà, 18 segments, c'est bien. Voilà, donc j'ai créé une pièce arrondie, c'est parfait. Du coup, je la lisse, voilà. J'active mes biseaux, donc je fais toutes les étapes que je dois faire. Voilà, en absolu, je mets à 0.002. Voilà, comme ceci. On va lui donner donc deux segments. Je pondère mes normales, parce que là, j'identifie un défaut d'ombrage. Donc ça, c'était le point Blender, l'avant-dernier point Blender. Donc je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas fait. Hop, voilà, je pondère mes normales. Et là, mon mèche est propre, d'accord ? Mon ombrage est recalculé, mes biseaux sont propres. On peut les augmenter un peu, les biseaux, hein. Voilà. On va les profondir à 0.2. Voilà, comme ceci. Ok ? Voilà, donc là, j'ai créé mon mèche. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Donc je dois vérifier mes normales, d'accord ? Voilà, donc toutes mes faces sont bleues. C'est ok, c'est parfait. Je reviens sur mon orientation de face. J'applique ma rotation, ma taille, mon origine vers ma géométrie. Vous voyez ? Et là, regardez le point. Vous voyez en fait où il est ? Il s'est décalé complètement sur la gauche. Alors que pourtant, j'ai un cube qui est constant et qui a juste un arrondi sur la gauche. Mais mon point d'origine, mon poids, d'accord ? Mon point de... mon centre de masse s'est décalé. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai expliqué lors de la première ou deuxième leçon, il me semble, les vertex, d'accord ? Donc les vertices ici, ont une influence de poids, d'accord ? Ils ont un poids qui est certain. Et du coup, pour justement avoir le centre de masse parfait, il faut équilibrer mon mèche comme je l'ai expliqué pour avoir la même constance, d'accord ? Donc le même poids. Si je veux mon origine, qu'elle soit parfaitement centrée, il faudrait que j'ai ici les 18 segments, excusez-moi, donc de ce côté-là, voilà. Peu importe le Bvel, hein ? Voilà, CTRL-B, pareil. Les 18 segments de ce côté-là et les 18 segments de ce côté-là, d'accord ? Pour équilibrer mon mèche, là, je recalcule la rotation de la taille originaire de la géométrie. Et là, vous voyez que mon point est parfaitement centré. Pourquoi ? Parce que j'ai équilibré ma géométrie. Elle a la même constance à droite, à gauche, en bas, et en bas à droite. Voilà. Et voilà comment équilibrer le poids d'un mèche. Après, ce n'est pas une obligation, d'accord ? Donc si votre point d'origine est calculé par rapport à votre mèche, comme là, c'était le cas, c'est OK. Je sais que j'ai plus de poids en haut à gauche, donc forcément, mon point d'origine va se décaler en fonction du vertex. D'accord ? Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était la notion de poids de vertex, d'accord ? Donc l'importance qu'elles ont au niveau du point d'origine et du coup, voilà, l'influence qu'elles ont en général sur le mèche. Et là, regardez, donc par rapport à mon biseau, ici, j'ai activé un biseau automatique, d'accord ? Avec les modificateurs, donc je l'ai mis en absolu. J'ai beau monter la valeur ici, vous voyez que ça ne change rien, en fait. Il a une limite. Vous voyez, il est limité, en fait, mon biseau. Donc je peux le mettre qu'à 0.1, 0.2, voilà. Peu importe la valeur que je vais taper, il va y avoir toujours une limite, d'accord ? Donc je ne peux pas l'amplifier. Pourquoi ? Parce que là, actuellement, j'ai un endgone. Donc les endgone, en fait, c'est important de les enlever. Pourquoi ? Justement par rapport à ça. Donc non seulement par rapport aux modificateurs, parce que là, si j'applique une subdivision de surface dessus, je vais activer une subdivision de surface. Hop ! Donc juste avant mes biseaux, voilà. Enfin, juste après, excusez-moi, du coup, pour garder la constance. Voilà, et vous voyez, en fait, la déformation de géométrie que j'ai ici ? Vous voyez, ça me tire mes vertex, en fait, et du coup, ça me donne des triangles. Donc là, si j'applique ma subdivision de surface et mon biseau, je vais les appliquer tous les deux. Et là, regardez ce que ça m'a fait, vous voyez ? Ça m'a créé des saccades de textures. Et là, si je mets une texture là-dessus, et que je déplie ces surfaces-là, elle sera complètement déformée. Donc là, on va aborder le point 4. C'est justement l'importance de la géométrie pour les UV. Donc là, si je ferme mon dépliage UV pour ce mèche-là, je vous mettrai en description la session que j'ai faite sur les UV pour vous expliquer les UV de façon simple. Ce sera beaucoup plus complet que ce que je suis en train de faire. Mais là, on fait juste un dépliage UV basique. Donc je coupe mes arêtes à 90, je coupe mes contours, CTRL-E, marqué couture UV, et je déplie. Donc là, j'ai mon dépliage qui est parfait. Donc on a ici la surface, le contour complet, mes deux faces de côté, et ma face du dessous qui est ma base. Mon dépliage est fait. Et là, si j'applique une texture, donc là, on va tester avec une texture de gris. Donc là, regardez, pour activer la texture de gris, vous avez la donne Text Tools qui permet d'appliquer un Checker Map directement. D'accord ? Donc j'active mon Checker Map, on va mettre une résolution en 2048 par 2048. J'active mon Checker Map. Voilà, donc là, il se charge. Et donc là, actuellement, je n'ai pas de défaut de géométrie. D'accord ? Là, actuellement, ma texture est propre. C'est parfait. Donc je me dis, ben voilà, j'ai fait mon Checker Map, c'est OK. Ma texture ne sera pas déformée. Non. Parce que, comment ? Blender, en fait, si vous voulez, lui, il calcule en temps réel, en fait, donc la position des vertex, et c'est normal. D'accord ? Donc du coup, sur Blender, ça ne posera pas de problème. Mais par contre, si j'importe ce mesh sur Substance, et que du coup, je lui donne une texture, la texture va être étirée. D'accord ? Si je calcule mes cartes sur Substance, elles vont être étirées, parce que la géométrie n'est pas propre. D'accord ? J'ai des étirements ici, donc j'ai du poids de vertex en plus par là. Vous voyez, au niveau des arrêtes. Et du coup, ça va me casser ma géométrie, et là, la géométrie est dégueulasse. Donc comment je fais pour corriger ma endgone ? Ben, c'est ce que je vais vous montrer, justement, de suite. Donc là, on va faire un CTRL-Z. On va revenir en arrière avant ce dépliage, avant d'avoir appliqué les modificateurs. Voilà. Donc là, j'ai ma subdivision de surface. Ok. Mais je veux corriger ma géométrie. Comment je fais ? Ben, vous avez juste à sélectionner les endgone. D'accord ? Vous faites un inset, donc avec I, pour créer une face interne. Et là, non seulement, ça va me permettre d'aller beaucoup plus loin avec mon biseau. Vous voyez que mon biseau, maintenant, est beaucoup plus important qu'avant. D'accord ? Je peux aller beaucoup plus loin qu'avant, même à la limite de la déformation de mon mesh. Ok ? Et qu'est-ce qu'il ne comprend pas encore ? Il ne comprend pas. Mon endgone, qui est ici. Vous voyez, le endgone, là, n'est pas pris en compte du tout, par le biseau. Donc d'où l'importance d'éviter les endgone, et du coup, d'avoir une topologie toujours propre. Donc là, j'ai fait ma boucle de contours. D'accord ? Donc j'ai consolidé ma géométrie. Et maintenant, j'aimerais la fermer en quad. Comment je fais ? Ben, du coup, je supprime mon endgone. D'accord ? Donc je supprime ma face qui n'est pas bonne. Je sélectionne tout mon contour. J'analyse en bas à droite le nombre de vertex que j'ai. Si c'est un nombre paire, ça veut dire que je peux le fermer de façon paire. D'accord ? Donc de façon équilibrée. Si c'est un nombre impair, par exemple, j'aurais ici 23. D'accord ? Donc j'aurais une loupe en plus. On va rajouter une loupe en plus. Voilà. Maintenant, si je prends ma loupe, j'ai 23 vertex. Ben, il faut que je rajoute une loupe pour avoir un chiffre paire. Donc je rajoute une loupe ici. Voilà. Je reselectionne mon contour. Et là, je retombe sur un chiffre paire. Toujours avoir des chiffres paire. D'accord ? Et maintenant que j'ai des chiffres paire, je peux aller ici, donc, dans face. Remplir par grille. Ça va faire un remplissage par grille, donc constant. Donc après, sur les options en bas à gauche, je peux décaler ma géométrie. D'accord ? Pour la remettre avec la topologie que je souhaite. Sans que ça apporte beaucoup de déformation à mon mesh. Donc là, je me dis, ben voilà, là, c'est pas mal. On a une constance de ligne. Voilà, on a des beaux raccords. Donc certes, c'est pas des quads constants, mais c'est propre. Et là, j'ai une topologie. Nickel. Ok ? Voilà. Ensuite, pareil pour l'autre côté. Donc je sélectionne mon mesh. W. Remplir par grille. C'est pas... C'est face, excusez-moi. Face, remplir par grille. Voilà. J'ai ma constance de quad. Donc là, c'est raccordé, voyant comme ça, en traits. Ok ? Ça me paraît beaucoup plus cohérent. Et là, j'ai pas de déformation. Vous voyez ici. Là, j'ai pas de déformation du tout. À part là, au niveau des normales. D'accord ? Alors qu'ici, j'en ai quand même un peu plus. Donc là, c'est à vous de choisir le bon remplissage, en fait, par rapport à la bonne topologie que vous voulez. Et du coup, avoir une cohérence de géométrie par rapport à ça. Donc là, je sais que mon remplissage ne me convient pas. Donc je le sélectionne entièrement. Voilà. Je supprime ma face. Je reprends mon arrête. Hop. Voilà. Et je refais mon remplissage par grille. D'accord ? Moi, je l'ai mis dans les quick favoris. Vous pouvez faire pareil si vous voulez. Parce que c'est une option qu'on utilise souvent. Voilà. Là, je décale ma géométrie. Je me dis, bah voilà. J'aimerais bien avoir la même chose que l'autre côté. Donc si jamais j'ai pas la même chose, je réduis le nombre de vertex. D'accord ? Donc le nombre de connexions. Et là, je tourne ma géométrie en fonction de ce que je souhaite. Donc là, je me dis, bon, bah c'est encore trop. On va redescendre davantage. On tourne la géométrie. On tourne, on tourne, on tourne. Voilà. Jusqu'à avoir quelque chose de propre, tout simplement. Je me dis, bah non, du coup, un. Voilà. Et là, j'ai quelque chose de propre. Donc j'ai la même chose que l'autre côté. On n'a que des raccords en quad, d'accord ? Parce qu'il y a toujours 4 vertex. Donc c'est pas des quads des carrés, mais c'est des quads en termes de géométrie. D'accord ? On a 1, 2, 3, 4 vertex. D'accord ? Là, pareil. Donc j'ai une face ici. Donc 1, 2, pardon, 2, 3 et 4. Ok ? Toujours une constance de quad. Tout simplement. Donc voilà. Voilà les étapes que vous devez faire, en fait, pour avoir un mèche propre, une topologie correcte. D'accord ? Donc vérifiez vos normales, recalculez vos points d'origine, recalculez la constance et le poids du mèche, et du coup, faites les étapes de nettoyage. Donc là, regardez, par exemple, je refais la même manip que tout à l'heure. Donc je reprends cette face-là, je fais un CTRL+, hop, voilà jusqu'à là. Donc là, j'ai tout mon mèche. Non, c'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi. On va juste prendre la face d'ici. Tac. Voilà, donc là, je fais une extrusion. Voilà, hop. Ah non, je veux pas mon extrusion. Bon, déjà, je le vois, qu'il y a un défaut ici. Clairement, on voit que ça. Mais comment je fais pour la corriger ? Bah, je fais mes étapes de nettoyage. Dissoudre des générés, hop, voilà. 24 vertex, 48 arrêtes, 24 faces. Ça m'affiche un nombre, donc je refais l'étape 1. Ok, là, je suis à 0. Fusion par distance, 0. Supprime et isoler, 0. Ok, mon mèche est propre. Maintenant qu'il est propre, je recalcule sa rotation, sa taille, son origine vers sa géométrie. Et là, mon mèche est propre. Nickel. Je peux continuer. D'accord ? Donc voilà comment faire vos étapes de nettoyage, comment vérifier votre géométrie, comment vérifier votre constance. Là, pour éviter, par exemple, si vous voyez ces déformations qu'on a ici, au niveau des angles, il faut juste rajouter un peu de biseau par rapport à la taille de nos biseaux. Ça, c'est très important. Plus le biseau est fin, moins vous avez besoin de segments, parce que le biseau est très tronqué. Plus votre biseau est important, d'accord ? En termes de taille, vous voyez, en fait. Donc là, ici, au niveau de la géométrie. Plus il est important, et plus vous devez augmenter le nombre de segments pour avoir quelque chose de propre. Donc là, faites attention à l'étirement ici. Vous voyez, en fait, donc là, on a un étirement, pourquoi ? Puisqu'on est à la limite de notre biseau par rapport à la taille de notre boucle. Donc là, qu'est-ce que je fais pour réduire ça ? Je sélectionne mes faces. Voilà. Hop. Et là, je refais un inset pour recréer une nouvelle boucle. D'accord ? Pour recréer une nouvelle boucle de constance. Et là, j'évite ma déformation au niveau du contour. Et là, je peux aller encore plus loin avec mon biseau, sans problème. Hop. Jusqu'à atteindre les limites de ma géométrie. D'accord ? Ne jamais dépasser la limite de vos boucles. Ça, c'est important. Voilà. Ok ? Voilà. Donc, j'espère que cette session vous aura servi pour vos futurs projets. N'hésitez pas à pratiquer cet exercice-là avec vos propres projets. Du coup, ouvrez une scène que vous avez déjà conçue. Vérifiez vos normales. Vérifiez vos points d'origine. Vérifiez la taille et l'échelle. Faites les étapes de nettoyage. Voilà. Pour voir si vous avez de la géométrie qui n'est pas nettoyée. Et du coup, regardez pour le dépliage UV, en fait, voir si votre cohérence de texturing est bonne par rapport à la géométrie que vous lui avez donnée. D'accord ? Donc, évitez les endgones. Évitez les étirements de textures. Évitez les étirements de poids. Ok ? Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.